hello mes amis parfois il ya des chemins qu'on ne soupçonne pas emprunter et quand on fit à son instinct au sentiment premier il se trouve que pas ce chemin là qu'on se refusait devient le chemin du moment pendant très longtemps quand on me disait pourquoi tu vas aller en guadeloupe pourquoi pas en martinique j'ai dit ah non la martinique non parce que j'aime beaucoup la nature en guadeloupe mais aussi parce que j'y ai gardé des supers souvenirs avec mes amis et donc mon référentiel c'était cette convivialité avec mes amis les moments qu'on passait ensemble et du coup pour moi la guadeloupe était emprunt d'une énergie de légèreté de joie de convivialité d'amitié aussi de liens et donc c'était pour moi c'était leur c'est devenu le référentiel et je me suis dit mal à martinique je suis déjà venu une fois mais c'est pas j'ai passé un très bon moment ici mais en fait au niveau de de la nature j'ai eu un coup de coeur pour la guadeloupe donc je toujours dire non à la martinique et pourtant effectivement je suis venu ici pour me ressourcer je suis venu en martinique pour prendre soin de moi parce que je pouvais plus rester en guadeloupe c'était vraiment très difficile et compliqué pour moi j'avais vraiment besoin de recul et en fait en art et dans ce recul là j'arrive ici je me pose je prends le temps de prendre soin de moi de mon coeur de mon corps de mon âme de mon esprit et plus le temps passe plus naturellement absolument tout ce que je recherche se déploie ici sous mes pieds absolument tout ce que je recherche est à ma disposition la fluidité est là et au rendez vous les liens que je recherche bas sont là et ça ça fait du bien et il ya d'autres opportunités aussi qui se présentent à moi mais tout naturellement sans effort sans que j'ai besoin de d'entreprendre quoi que ce soit et ça c'est quand même signe que effectivement peut-être que c'est important de changer d'habit c'est important de ne pas être fermé sur des affirmations qui ont été faites enfin que moi j'ai fait du moins et ça m'amène à me dire et si je suivais mon instinct premier et si je suivais ce sentiment qui m'amène quelque part et si je suis le chemin qu'est ce qui se passe donc ça demande un véritable lâcher prise du coup effectivement pour être au bon endroit au bon moment pour décider de ce qui est bon et juste pour moi et donc là je pour l'instant j'ai fait le choix de prolonger mon séjour voilà et puis j'ai fait le choix aussi de laisser la possibilité de m'ouvrir à la martinique et pourquoi pas vivre ici ce qui annonce un nouveau départ donc effectivement et ça demande aussi du courage de de se lancer pour un nouveau départ aussi de se dire ok si je redémarre tout à zéro et si rien ne me retient en guadeloupe effectivement et et de m'offrir juste un environnement qui correspond davantage à ma vibration à des relations qui correspondent davantage à ma vibration et oui ça demande de changer d'avis ça demande de s'ouvrir alors est ce que ça fait peur oui bien sûr oui parce que voilà j'ai déjà pris mes marques en guadeloupe mine de rien donc chez mes repères ici j'ai besoin de c'est comme si que je recommence à zéro je reprends tout mais en fait c'est une opportunité qui s'ouvre je vois bien que les choses se font de manière beaucoup plus fluide et simple pour moi donc c'est très agréable et j'apprécie et j'ai envie de m'offrir ça donc voilà donc je suis en train de changer le cap de changer d'avis pardon de faire confiance aussi de lâcher prise et de faire confiance je sais au plus profond de moi que j'ai un désir d'être dans un environnement de vie qui me correspondent et on parle de l'importance de l'épigénétique justement parce que l'environnement influent sur nos gènes et nos gènes influent sur l'environnement aussi donc du coup c'est important d'être dans un endroit où on peut s'épanouir avec des personnes avec qui on peut s'épanouir aussi et voilà donc je me laisse guider je me laisse porter j'étais ok pour moi de changer d'avis c'est ok pour moi aussi de découvrir le chemin même si ce chemin là n'est pas celui que j'avais prévu donc ça demande de lâcher le contrôle aussi c'est une expérience qui est à la fois remplie de joie beaucoup de joie et ça me demande aussi beaucoup de voilà de lâcher mes peurs mes inquiétudes et de laisser faire laisser faire ça fait du bien de laisser faire aussi parce qu'on emprunte des chemins qu'on ne soupçonne pas et pourtant c'est le chemin qui a le goût de notre destination voilà tout ça pour vous dire mes amis que faites confiance quand vous savez pas faites confiance en la vie faites confiance aux opportunités ouvrez les yeux regardez ressentez ce que vous vivez si ça va pas c'est que vous n'êtes pas au bon chemin si ça va bien c'est douce et que vous êtes au bon chemin même si ce chemin là n'est pas celui que vous avez prévu et programmé mais peut-être que ce chemin là c'est exactement ce qui vous mène là où vous aimerez vraiment voilà ça c'est en tout cas la ma prise de conscience que je vous partage prenez bien ça de vous mes amis je veux dire à très vite